Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bord, nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun des témoignages terribles. Les frères et sœurs, beaucoup de choses se passent la nuit, c'est pourquoi on vous dit qu'il faut prier avant de vous endormir. Voici, un homme et sa femme vont être visités par des esprits mauvais, des esprits mauvais, en train de faire des choses bizarres. Et ces sœurs-là sont venus les étouffer la nuit. Comment ça s'est passé ? Où ça s'est passé ? Ecoutons sur l'histoire. L'histoire se déroule au Gabon, à l'époque j'étais en première année d'université, je venais d'avoir mon bac donc. Et on avait pris un appartement où je vivais avec des amis et ma petite amie à l'époque. Donc, voilà qu'une nuit, je vais faire un songe. Je fais un songe et le scénario du songe, c'est le rôle dans ma, dans notre chambre. Et sur notre lit, je suis en train de dormir avec ma petite amie et je vais rêver qu'elle se fait abuser. Donc, il y avait des personnes qui étaient autour d'elle qui essaient de la brusquer pour, voilà, l'atteindre sexuellement. Et c'est comme ça que je vais intervenir. Donc, je vais intervenir, je vais repousser les personnes. Et au bout d'un moment, je vais me retrouver bloqué sur le lit. Donc, les personnes que j'essaie de repousser vont se retourner contre moi. Donc, je précise que je n'avais pas la possibilité de pouvoir détecter, voir les visages des personnes concernées. Et donc, dans le songe, je vais me retrouver bloqué sur le lit. Je vais retrouver mes bras bloqués, mes jambes bloquées. Donc, j'essaie de bouger et je n'arrive plus. Et au bout d'un moment, je me rends compte, en fait, que ce n'est pas juste une histoire de songe. Ce n'est pas juste une histoire de rêve. Mais, je me sens impacté également dans la réalité. Voilà, je me sens impacté au point où j'essaie de me débattre. Je me rends compte maintenant que je veux sortir du rêve. Je veux me lever pour pouvoir me débattre. Je n'arrive plus. Au moment, généralement, lorsque ce genre de choses nous arrivent, la première ou le premier des réflexes qu'on a, c'est de vouloir invoquer le nom de Jésus. Donc, je veux crier au nom de Jésus. Les premiers mots que je veux sortir sortent à peine et après, je ressens une main qui se pose sur ma bouche. Donc, la main se pose sur ma bouche et m'empêche de pouvoir dire quoi que ce soit. Et vous voyez généralement lorsque vous êtes sous l'eau et que vous perdez le souffle. Du coup, vous voulez remonter rapidement pour pouvoir respirer. Et la sensation de quand vous sortez pour respirer, le premier réflexe, c'est cette inspiration-là que vous essayez de prendre. Donc, au moment où la main est posée sur moi, j'essaie de respirer, mais je n'arrive plus. La main qui était sur ma bouche a réussi à bloquer non seulement ma bouche, mais mon nez également. Donc, la respiration, je ne l'avais plus. C'est comme ça que je me débats. Je me débats, je me débats avec insistance. Et à cet instant, ma petite amie à côté va se réveiller. Elle va se réveiller. Elle va constater que je suis en train de bouger, un peu comme si j'étais en difficulté pour pouvoir m'en sortir d'une étreinte. Donc, elle va me bousculer. En se réveillant, elle me bouscule, elle me bouscule, elle me bouscule jusqu'à... Elle va tellement insister qu'au final, je vais me rêver. Et quand je vais me réveiller, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure. Je sors la tête sous l'eau. Voilà, j'avais la tête sous l'eau et quand je ressors, je prends une forte expiration et inspiration. Donc, je cherche le souffle. Je cherche le souffle et là, elle va me demander qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais prendre le temps d'abord de récupérer mon souffle. Je vais prendre le temps de récupérer mon souffle et après, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer, voilà, ce qui s'est passé. Tu étais en train de te faire abuser. Donc, dans le contexte que je vous ai évoqué. Et juste après, elle va me dire, bah, il se trouve que moi également, j'ai fait un rêve. Et tout ça se déroule dans la nuit, comme je vous disais. Elle va me dire que j'ai fait un rêve. Évidemment, dans le rêve, on était en train d'abuser de moi. Dans le rêve, on était en train d'abuser de moi. J'étais en train de me débattre. J'appelais au secours et tout le reste. Donc, elle va me raconter exactement ce que moi j'ai eu à voir dans mon rêve. Alors, chose étrange, on a vécu le même rêve de manière interposée. Elle, elle vivait sa situation. Moi, je vivais ma situation. Mais c'était le même rêve qu'on était en train de vivre. Et ça se déroulait dans notre chambre. Donc, c'est par la suite, après, donc en discutant, qu'on va se rendre compte d'une chose où, après, bien sûr, lorsque les émotions seront un peu descendues, je veux me rendre compte, en fait, que ce n'était pas seulement un rêve qui se déroulait. Ce n'était pas un rêve, mais il y avait de la réalité dans ce qui s'est déroulé. Parce que lorsqu'elle intervient pour me faire sortir de mon sommeil, je vous assure que j'étais impacté physiquement. J'étais impacté physiquement parce que je ressentais moi-même l'impact de la présence qui avait eu à me serrer les bras, la bouche, les jambes et tout le reste. Donc, je ressentais l'impact de ces mains posées sur moi. Et comme je vous disais, le temps de récupérer mon souffle et tout le reste. Et c'est par la suite, après, que je vais me rendre compte que, en fait, j'ai fait, j'étais dans ce qu'on appelle, ça, c'est avec plus de recherches que j'ai compris, que j'étais dans ce qu'on appelle le monde astral. Ou si vous préférez, j'étais sous le plan astral. C'est, enfin, c'est le monde qui va se trouver entre le monde réel, donc le monde physique dans lequel nous tous nous sommes, et le monde du sommeil. Voilà, au milieu, il y a le monde astral où l'esprit, voilà, l'esprit peut voyager parce que c'est la métaphysique, bon, là, c'est un peu plus scientifique comme ça, c'est la métaphysique et l'esprit peut voyager, l'esprit peut sortir du corps. Ce qu'on appelle vulgairement ou populairement la paralysie du sommeil. Voilà, je l'ai vécu, mais j'étais dans ce monde-là où, dans ce voyage, j'ai vu ce qui se déroulait et parce que je ne suis pas de ce monde-là, les entités m'ont détecté vouloir venir intervenir et ils sont venus, voilà, contre moi. Et on peut également appeler ça, donc, vulgairement sortir en vampire. Je pense que c'est ce que j'ai eu à faire à cet instant-là, mais sans m'en rendre compte. Donc, s'il y a un moyen d'édifier dans ce récit-là, c'est que généralement, lorsqu'on se met avec quelqu'un, il faut réaliser qu'on ne se met pas seulement avec quelqu'un de manière physique. Il y a également le côté spirituel qu'il faut prendre en compte. Et dans ce compte que je viens de vous faire, il faut réaliser cet aspect-là de manière positive comme de manière négative. De manière négative, pour commencer, il faut voir que généralement, il y a des personnes avec qui on sait même, qui sont dans des situations spirituelles, j'ai envie de dire, difficiles. Difficiles, pourquoi ? Parce que parfois, ces personnes-là seront liées dans leur famille. Il y a des liens qui ont été tissés et tout le reste. Et donc, ces personnes-là ont parfois déjà des relations, des maris. Voilà, seront déjà dans des situations relationnelles, spirituelles bien liées. Et quelqu'un a déjà son mari de nuit, quelqu'un a déjà sa femme de nuit ou quelqu'un, avant même qu'elle ne vienne au monde, on l'avait déjà promis à x ou y personnes. Et donc, quand toi, tu viens te mettre avec cette personne-là, tu viens contrecarrer ce qui avait déjà été mis en place. Et naturellement, ces entités-là vont te voir comme un ennemi. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect qui serait un peu plus positif, c'est que parfois, lorsqu'on se met avec quelqu'un, qui a, j'ai envie de dire, si je peux dire ainsi, un esprit fort, qui a un esprit assez clairvoyant, qui a certains dons qui lui permettent de voir des choses, mais également de pouvoir intervenir. Cette personne-là peut nous sortir de pas mal de situations. Voilà, cette personne peut nous sortir de pas mal de situations. Et pour recoller avec l'histoire, imaginez-vous un instant que ma petite amie, à cet instant-là, elle ne s'était pas rendue compte que j'étais en difficulté, que j'étais vraiment en train de me débattre. Elle n'aurait pas pu intervenir. Pardon, je ne serais pas rêvé et je ne sais pas ce qui se serait passé derrière. Mais peut-être que je ne serais même pas en train de vous conter cette histoire. Et à l'inverse également, imaginez un seul instant que je n'avais pas pu intervenir, à cet instant précis où elle se faisait abuser. Peut-être que spirituellement, il y aurait quelque chose qui se serait passé de son côté. Voilà, donc c'est toujours important de savoir non seulement le partenaire avec qui on se met, d'avoir une once d'appréhension sur le côté spirituel. C'est toujours important. Voilà, donc maintenant... Wow, vous avez entendu ça ? On ne peut pas se mettre en couple tant que spirituellement parlant, on n'est pas compatible. Il y a des femmes qui ont des maris de nuit. Il y a des hommes qui ont aussi des femmes de nuit. Vous allez vous rencontrer dehors là-bas. Comment vous allez gérer cette situation ? Hein ? Il faut d'abord la délivrance avant que vous vous mettiez en couple. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Bien, nous allons écouter notre voyage d'une histoire hors du commun. C'est parti. L'histoire que je veux raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de ma mère. Ma mère, en fait, elle est venue d'une famille récomposée. Je peux dire comme ça. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans une des provinces. Je ne veux pas le citer ici. Alors, elle est venue comme ça dans une famille récomposée. Elle avait... Sa maman s'était déjà mariée à un mariage avant qui n'a pas réussi. Et ensuite, elle s'est remariée avec le papa de notre maman. Le papa de notre maman aussi. Il y avait un autre mariage qui s'est divorcé. Et puis ensuite, ils se sont rencontrés. Ils ont fondé leur famille. Et ensuite, ma mère est l'aînée de cette famille-là, récomposée. Alors, pendant son enfance, ma maman... Il faut déjà dire que ma maman était très belle. Très belle parmi toutes ses soeurs, que ce soit du côté de son père, que ce soit du côté de sa maman. Elle était très belle. Alors, son père était... Un genre de... Un papa qui était trop fier de son enfant. En fait, il était un petit peu arrogant. Voilà. C'est ce que notre maman nous dit. Mon papa était un petit peu arrogant. Et ensuite, ma maman était... Un enfant qu'on ne pouvait pas toucher. On ne pouvait pas la toucher, hein, en tout cas. Alors... Elle faisait un peu ces histoires d'enfance et tout. Son père le défendait à tout prix. Il pouvait faire des dégâts. Et pour elle, c'est bagarré. Donc, elle ne peut même pas aller jouer avec d'autres enfants. Si d'autres enfants... L'un de ses amis le frappe. Alors, c'est son père qui s'en prend à elle. Ou soit, il va s'en prendre la famille. Alors, c'est mieux que notre maman tape d'autres enfants. Et puis, voilà. C'est comme ça qu'elle a été grandue. Élevée par son père. Par contre, notre grand-mère était un peu... Une dame un peu douce, hein. Alors... Son père est décédé... Bon, en fait, par sa famille, en fait, on ne supportait pas. Il était arrogant. Il était très arrogant. Il s'est rendu de temps en temps dans leur village natal et tout ça. Les gens ne supportaient pas son arrogance. Et puis... On l'a... On l'a tué. Voilà. La mère était encore petite. Et ensuite, ensuite, elle a grandi. Elle s'est mariée avec notre papa. Alors, il faut dire déjà que le mariage, il y avait d'autres... D'autres trucs, quoi, dans la dot. Tout ce qui est demandé là n'était pas... Tout n'était pas donné, quoi. Alors, notre maman, quand elle a... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon... Un temps, il a eu... Notre grand-frère. Notre grand-frère. Notre frère aîné. Elle est répartie chez sa... Sa... Sa tante, quoi. La petite-tière de sa maman. Il faut dire aussi, la petite-tière de sa maman était mariée à un homme... Qui... Qui habitait dans la... Disons quoi... Dans la parcelle familiale, donc. La dame, la grand-mère, notre grand-mère là... Euh... Ça... Donc, en fait, la soeur de notre grand-mère, qui est aussi notre grand-mère... A épousé son mari et a amené son mari dans la... Dans leur maison familiale. Donc... Sa maison à elle et ses autres soeurs. Alors, ma maman est partie habiter chez sa... Sa tante, quoi. Avec notre frère et tout. Elle priait dans une église aussi. J'étais une femme... Ma maman était une femme très fervente. Elle... Elle priait. Il s'est fait que... A chaque fois qu'elle partait prier, Les maris de sa tante, là, lui refusaient la prière. Elle lui disait qu'elle rentrait trop tard. Qu'elle était une femme mariée. Il lui trouvait toutes ses raisons pour que ma maman... Ne parte pas à l'église. Alors, ma maman, en fait... Elle... 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 Bon... Elle continue à aller quand même. Continue à aller, continue à aller. Et donc, le harceler... Le harceler vraiment pour... Des raisons... Euh... Qui ne tiennent pas debout. En tout cas, qu'il prenait pour moins sérieuse. Tu es déjà une femme engagée. Par là... Patati... Patata... Alors, notre maman n'a pas pris garde. Pourquoi est-ce que... Elle comprenait vraiment pas pourquoi est-ce qu'on lui refusait ça. Parce qu'elle... Dans sa tête, elle partait... A l'église. Alors... Elle ne partait pas pour... Pour autre chose. Vu que ça devenait vraiment des harcèlements. Et puis tout ça... Que tout le membre de la famille devait intervenir sur ces cas. On l'a dit carrément de ne plus aller. Sans discernement. Je précise. Un jour, ma maman nous dit... Là, moi je n'étais pas encore née. Elle était notre grand frère. Elle dit qu'elle dormait. En dormant dans le songe, elle voit qu'elle traversait. Parce que là où elle habitait chez sa tente, il y avait un boulevard. Il y avait un boulevard où elle devait traverser pour revenir de l'autre côté. Là où elle habitait. Parce que la maison était sur la grande route. Elle est la principale. Alors, en traversant... Elle a vu d'abord deux camps. Donc... Des gens qui venaient... De devant elle. De l'autre côté. Là où leur maison était. Avec des trucs à la main. Des haches, des machettes et tout ça. Pour la battre. Et des gens qui venaient aussi de l'autre côté. Là où elle provenait derrière elle. Pour la défendre. Alors... Ensuite... Les deux groupes se sont croisés. Et il s'est batté comme quoi possible. Et ma maman a échappé. Elle s'est réveillée la même nuit. Alors, elle s'est réveillée la même nuit. Elle... Elle n'a pas pris garde. Elle est encore rendormie. Mais... Cette fois-là... Elle entend... Vraiment... Avec ses oreilles... Elle entend... Un chien dans leur parcelle. Qui aboie gravement. Des chiens aboient gravement. Et ensuite... Elle voit dans le songe... Qu'elle était sur la même place. Maintenant... Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus ce genre qui s'est bagarré. Il y avait maintenant elle-même. En voulant traverser pour passer de l'autre côté. Pour atteindre sa domicile. La domicile elle a pété chez sa tante. Il y a eu un flèche qui se sortait de nulle part. Qui... Le perçasse à son pied... Son pied droit. Elle saignait comme pas possible. Elle saignait comme pas possible. Elle criait... Elle criait... Elle criait énormément. Ensuite... C'est toujours dans le songe. Pendant qu'elle criait... Elle... Elle s'est réveillée de douleur. De ses songes. Elle... Elle n'a pas pris garde. Elle n'a pas... Non... Il n'y a pas eu une notion de prière pour elle. Elle s'est encore rendormie. Maintenant... En rendormant... Elle revoit encore qu'elle était en train de pleurer dans les songes. Et puis ensuite... Elle entend une chanson. Dans ses oreilles. En fait... Le Seigneur lui met une chanson. Une chanson qui était... Bon... Notamment profane. Qui appartenait à... Un de nos grands chanteurs. La chanteur n'avait jamais... Elle n'était jamais... Sortie à l'époque. Elle dit que la chanson n'est pas sortie à l'époque. Alors... Dans la chanson... La chanson disait... Reveille-toi... Tu es chrétien. Il est temps de prier. Donc... Chez nous... En Lingala... On dit... En Lingala... C'était une chanson de Madilou. Mais... A l'époque... La chanson... N'était pas sortie. Carrément pas. La chanson n'était pas sortie. Mais... Cette chanson-là... On lui a mis ça dans ses oreilles. Elle entendait ça. Cette chanson... C'est seulement cette séquence des chansons qui s'est répétée dans ses oreilles. Et puis... Il y avait une lourdeur comme pas possible. Elle dit... Elle s'est réveillée. Elle se rendormait. Elle avait la chanson. Elle s'est réjouée. Jouée. 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 Réjouée. Fla вместе. Elle s'est arrêtée. Et... Et maman ne se réveillait pas. Alors... Elle disait que la chanson s'est répétée. Jusqu'à la chanson... Jusqu'à maman ne s'est réveillée pas. Le matin... Elle trouve qu'elle saignait. Jusqu'ànee... ormis... Sur la même place... Là-Ou... La flèche la percée... Elle saignait comme pas possible. Et puis ensuite... C'était l'enfer pour elle. et c'était l'enfer dans le début d'une descente en enfer elle a perdu sa fonction la fonction de ce pied elle ne pouvait plus marcher et puis ensuite son pied qui pourrissait comme pas possible, ça sentait l'odeur jusqu'à un tel point où tout le monde se disait qu'on en a marre d'elle et qu'on devait venir s'y attendre jusqu'à ce que toute la famille devait venir pour attendre qu'elle décède donc elle a beaucoup souffert dans sa vie heureusement, notre papa était un bon mari pour elle un bon mari pour elle donc il a soutenu jusqu'à aujourd'hui que nous sommes nés, nous avons trouvé notre maman comme ça avec ses défauts elle a dit que notre papa c'est grâce à Dieu et c'est grâce à ses tombes que Dieu lui a donné alors qu'elle est en vie en dehors de notre papa et en dehors de notre Dieu elle ne croit pas qu'elle serait en vie alors jusqu'à ce que le problème a été on a cherché on a cherché on a trouvé que il y avait un problème de d'ordre quelque part qui posait problème mon père a régularisé et tout et tout et tout malgré ça il y avait en fait carrément il y avait une porte qui était ouverte pour eux d'entrer de continuer à torturer la famille mais le Seigneur est bon vraiment c'est quand même remis elle marche mais avec défaut jusqu'à aujourd'hui elle a ses défauts alors le conseil pour ça la notion qu'on peut le conseil qu'on peut retenir de tout ça est que nous devons être sensibles aux signaux que le Seigneur nous montre que le Seigneur nous envoie il y a des choses qui peuvent paraître vraiment pas de chance mais qui veut dire quelque chose et aussi il faut dans le cas de notre papa il faut vraiment faire un choix il faut vraiment faire un choix dans la vie il faut faire un bon choix elle me dit ça tout le temps qu'il te faut vraiment un homme qui t'aime pour t'engager dans dans une dans une l'entreprise du mariage on peut dire ça pour s'engager dans le mariage alors c'était ça ce que je voulais partager avec vous alors waouh c'était extraordinaire merci d'avoir cassé le risque ici que j'ai oublié ça merci d'avoir regardé cette vidéo